Motivation quotidienne numéro 28. Changement au plan intellectuel. Il est important de connaître nos attentes en matière de changement sur le plan intellectuel. Et je pense que tous nous avons des attentes. On veut parler mieux une langue étrangère. On veut apprendre un savoir-faire dans un autre domaine que celui que nous pratiquons. Les personnes extraordinaires du point de vue intellectuel ne sont pas nées avec leur talent. Mais ils ont grandi avec le désir de le développer. Elles ont été motivées à apprendre. Quand vous avez atteint 50 000 heures de pratiques délibérées sur un sujet, vous êtes un grand expert. Et vous pouvez être une pelle rare pour notre société. Ce qui sépare un extraordinaire d'un ordinaire, c'est la pratique délibérée. Dont le plus grand accélérateur est l'amour. Avoir beaucoup d'amour pour ce que nous faisons. Dis-moi si tu aimes ton travail et je te dirai si tu es un expert dans ton travail. Une petite habitude intellectuelle sur le long thème fait de vous un expert, un extraordinaire. Parce que la connaissance est prolifique. Elle se reproduit vite. La connaissance est collégiale. Elle est une somme avec les autres. D'où trois règles pour un changement sur le plan intellectuel. La première. Les savoirs sont à somme positive. Mon savoir ne diminue pas quand je le donne à quelqu'un. Bien au contraire, il s'accroît. Les savoirs prennent du temps. Comme deuxième règle, on se donne du temps pour apprendre. Troisième règle, les savoirs ne sont pas linéaires, mais des combinaisons. Si l'on met deux savoirs ensemble, cela crée un troisième savoir. Un proverbe africain dit Un vieillard qui meurt en Afrique est une bibliothèque qui brûle. Africaines et africaines nouveaux, ivoiriens et ivoiriennes, bois de manioc. En opérant un changement dans ta vie intellectuelle par une petite habitude positive, tu seras une véritable bibliothèque malgré ton jeune âge. C'était ton coach Paul Blanchard-Raquet, influenceur au naturel, bois de manioc. A demain pour une autre motivation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...